Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo hebdo d'analyse du Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaie qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Donc voilà, vous pouvez trader les crypto-monnaies mais également les autres marchés tradis avec du levier. Vous avez également un système de covesting qui vous permet de faire du copy-trading. Et bientôt il y aura également accès à du staking via le covesting yield. Donc maintenant on démarre l'analyse. Donc cette semaine encore une fois la vidéo va être rapide puisque la situation n'a absolument pas évolué par rapport à la semaine dernière. Donc pour le moment on est toujours bloqué à l'intérieur du range. Donc le range que je vous ai présenté déjà depuis plus d'un mois maintenant. Donc le support en bleu ici, donc toujours au niveau des 30 000$. La résistance majeure toujours en haut au niveau des 41 000$, 40 000$. Et donc maintenant il faut attendre d'avoir une extraction de ce range. Donc soit vers le haut ou le bas pour pouvoir avoir le prochain gros move sur Bitcoin. En tout cas avoir un prochain mouvement qui soit intéressant. Donc là pour le support, je vous avais dit que tant qu'on ne brisait pas le dernier niveau qui était ici au niveau des 28 800$ précisément. Et bien on ne brisait pas en fait le bas du range. Donc on avait toujours notre support. Et donc là pour l'instant le support il tient toujours. Au niveau de l'indicateur RSI, pour le moment on a toujours nos divergences bullish en daily. Donc ça, ça n'a pas changé. Donc elles ne sont toujours pas effacées. Et on est toujours en attente d'une validation. On a également toujours la ligne de tendance ici que je vous avais tracé déjà il y a plusieurs semaines. Et comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, moi j'attends toujours une cassure de cette ligne de tendance sur le RSI avant de repasser en longue. Donc là vous voyez que cette semaine on a eu un nouveau rejet sur la ligne de tendance. Donc ça a été mardi durant la petite baisse qu'on a eue. Vous voyez qu'on est revenu faire un nouveau point de contact au niveau de la ligne de tendance. Donc pour l'instant on n'arrive toujours pas à la briser. Et on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5 points de contact sur cette ligne de tendance qui maintient pour le moment la tendance baissière. Donc moi j'attends vraiment une cassure de cette ligne sur l'indicateur RSI avant de repasser boule sur le Bitcoin et le marché des cryptos. Donc si on arrive par contre à briser cette ligne, c'est à dire à refaire des sommets en fait de plus en plus haut. Et arrêter de faire des sommets systématiquement de plus en plus bas. Comme c'est le cas depuis le mois de février maintenant. Là ça peut être vraiment pas mal. Parce que là ça veut dire qu'on va commencer à valider les divergences. On va casser la ligne de tendance baissière sur l'indicateur. Et on peut à ce moment là avoir un retournement de la tendance sur le Bitcoin et les cryptos. Donc maintenant si on passe sur une unité de temps un peu plus petite, si on a 4 heures. On voit que là le Bitcoin en fait il fait en fait des creux de plus en plus haut et des stops également de plus en plus haut. à court terme. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre il ne faudrait pas qu'on vienne briser le pattern qu'on dessine ici. Parce que là du coup on est en train de dessiner sur le H4 un pattern de type Raging Wedge. Qui est un pattern de consolidation bare. Donc là si on venait briser par contre ce pattern plus tard. On pourrait repartir encore dans une tendance baissière. Alors ce ne serait pas une tendance baissière méchante. Puisque la target du pattern c'est à peu près moins 14% moins 15%. Donc ça nous ramènerait vers les niveaux. En fait ça nous ramènerait vers les 28800. Donc vers le dernier bottom qu'on avait fait ici. A peu près vers un niveau similaire. Mais ça pourrait aussi relancer vraiment l'intérêt vendeur. Donc ce ne serait pas une bonne chose. Là maintenant ce qu'il faudrait vraiment pour moi c'est briser le pattern. C'est à dire vraiment revenir tester par exemple la résistance des 40 000 dollars. Ce qui permettrait d'effacer complètement le pattern. Ou bien avoir une stabilisation du prix. C'est à dire on se stabilise. On a une baisse de volatilité. On casse le pattern. Mais en fait ça ne donne pas énormément. Donc ça ce serait vraiment bien aussi. D'avoir vraiment une stabilisation avec une forte baisse de la volatilité. Ce qui permettrait de construire une zone d'accumulation. Ce qui est déjà le cas plus ou moins là. Je pense que là on n'est pas dans une zone de distribution. Mais plutôt dans une zone d'accumulation. C'est à dire que de toute manière tant qu'on ne vient pas briser le support. Et le dernier bottom qu'on a fait vers les 28800. Pour moi on est dans une zone d'accumulation. C'est à dire qu'on est dans un range. Mais on est dans un range avec des bas de plus en plus bas. Des divergences boules. Et une ligne de tendance ici. Qui pour l'instant n'a toujours pas été brisée. Donc ça c'est ce que je vais surveiller. Donc ça va être mes prochains scénarios. Pour moi la semaine prochaine. Soit on brise la ligne de tendance ici sur le RSI. Et dans ce cas là on va repartir boule. Donc ça serait le scénario numéro 1. Le scénario boule. Et au minimum on va venir retester le haut du range. Donc la résistance majeure ici des 41 000. Arrivée ici il faudra surveiller la réaction du marché. Soit on va être rejeté violemment encore une fois. Et on va repartir dans une tendance baissière. Soit on va consolider au niveau de la résistance. Et à ce moment là il faudra voir au niveau de la conso comment ça va se faire. Donc voilà. S'il va y avoir une cassure ou pas. Si on incrémente par exemple juste en dessous ça serait excellent. Parce que ça veut dire que c'est ultra boule. Bon les baires défendent la zone de résistance. Mais les boules ne lâchent pas non plus. Donc ça c'est ce qu'on surveillera les semaines qui arrivent. Inversement si on est encore rejeté au niveau de l'indicateur RSI ici. Que vraiment on est dans un truc ultra bare. Et que ça repart dans une tendance baissière. Là par contre ça va être très très bare. C'est à dire qu'on va revenir tester le bas du range. Et à ce moment là il y aura de fortes probabilités. De venir le briser et de refaire un nouveau creux plus bas. C'est à dire de briser le dernier creux. Le dernier bottom qu'on avait fait au niveau des 28 800. Et de repartir beaucoup plus bas. Donc ça peut être 27 000, 26 000. Ou le support majeur même qu'on a juste en dessous. Donc ça ce qu'il faudra surveiller. Donc pour moi tout va jouer sur l'indicateur de toute façon. Si on arrive à le casser. A refaire un nouveau sommet plus haut. On va repartir boule. Et inversement si on est encore rejeté encore une fois. Et bien on repartira dans une tendance baissière. En attendant la volatilité s'affaisse un peu sur le bitcoin. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà ça veut dire que le prix se stabilise. Les bears sont moins agressifs. Mais les boules ne reprennent pas non plus la main. Et après il faudra voir un peu l'extraction du range. De toute façon c'est ça qui va être le plus important. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.